Moi, c'est Navas, et je suis infranchissable. Bref, petit déjà, quand un espèce de débile faisait tomber son verre d'eau au self, j'étais toujours là. Jamais je n'ai échoué. J'étais tellement doué qu'un jour, le Real Madrid est venu me voir. Ils m'ont dit que si un jour je voulais revoir ma famille, je devais gagner 3 Ligue des Champions d'affilée. La suite, on la connaît. J'ai humilié les plus grands attaquants du monde. Mais un jour, une tête d'asperge est arrivée. Même une prostituée se prendrait moins de but. Malgré ça, il était toujours titulaire. A croire que pour notre entraîneur qui a autant de succès avec les femmes qui n'a deux cheveux, ça lui permettait de tirer un coup. Un jour, pendant que j'étais en train de stopper le réchauffement climatique, un chauffeur du taxi m'a kidnappé. Au début, j'étais sceptique. Mais entre un mec qui aime le BDSM et un champion du monde de 100 mètres, j'ai vite trouvé ma place dans ce zoo. En revanche, il y avait d'autres drôles d'animaux. Dans la nature, certains ont une vision de 180 degrés. En gros, ça veut dire qu'ils peuvent voir même derrière eux. Et bah vous savez quoi ? Moi, je me tape un hérisson qui voit même pas devant lui. Il était tellement aveugle, ce débile, qu'il se trompe de camp et me tire toujours dessus. C'est pas tout. Il y a aussi un gorille qui s'est trompé de sport. A chaque match, il fout des patates au premier qui toucherait sa chicha. Résultat, il provoque 3 pénaltys par match. Heureusement, je suis le meilleur du monde et ça gonfle mes stats. Un jour, la CIA est venue me voir. Un virus dangereux pouvant détruire le monde venait d'apparaître. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de moi, que seul moi pouvais stopper ce fléau. Mais j'ai dû refuser. Sans moi, entre le malade qui s'est trompé de sport et le berger allemand qui se trouve toujours du côté pour marquer, jamais le PSG n'aurait plus resté en Ligue 1. Heureusement, ils ont trouvé quelqu'un. Enfin, heureusement, ça c'est ce que je pensais avant que je ne voie sa tête. Depuis, le monde est parti en couille.